Le film de l'Etat Voilà, j'avais jamais commencé. Un grand succès avec les passeuses, c'était le spectacle d'Etat, qui joue avec les parquets de l'air et du loup. Le jeune vous symbolisez à ce moment-là la rétabelle poste soixante-lui. Grâce au succès public, vous êtes tous les trois fonds poussés dans le pays d'Italia. Bertrand Prier est certainement le réalisateur avec lequel tu as le plus joué. À part les masseuses, il y a eu un trou, « Préparez-vous vos mouchoirs », « Tu fais froid », « T'es une des soirées » comme elle pour toi, et plusieurs autres. Quelle relation avez-vous développée au cours des ans ? En es-tu au point de vue où tu acceptes un rôle sans dire c'est d'accord ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce cinéma ? Voilà trois questions dans ce cinéma. D'abord, c'est vrai que c'est une rencontre exceptionnelle de rencontrer le père, ce délasteux, en 1973, avec Bertrand Prier, qui est le fils de Bernard Prier, qui a certainement souffert, puisqu'il me circulait avec son père sur du fait froid, et le père avait réussi à nous brouiller. C'était non, c'est pas un déploiement, mais j'ai failli pousser à sa rafin, c'était non, du fait froid. Alors, il était joli coincé entre deux voitures, et il n'y avait pas c'est qu'il s'il te dit qu'il est en train de toi, parce que tu veux, tu veux que tu m'en trouves et que tu auras régulièrement, alors là, tu osais. Et tu vois, moi je peux très même pousser, parce que tu veux, parce que je pourrais pousser. Et il n'y a rien du tout. Peut-être que tu veux être en train de toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, être en train de dire, c'est sûr que c'était comme un nouveau langage, mais finalement, c'est un langage que, moi je pratiquais, c'était mon langage courant. Ce qu'il n'y avait, ce qui n'était pas banal, c'était la liberté, c'est la liberté de ce mouvement cinematographique. Parce qu'en 73, c'était le début, disons, il y avait un peu de porno qui venait. Je me souviens de la sortie d'une autre enragée, et il y avait Emmanuel, qui était un film doucement érotique. Et après, il y a eu cette vague de porno, mais là, ça a pénalement foutu un coup, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas que la liberté de ces deux êtres. Il y a aussi le découselage d'Isabelle Huppert, il y a aussi la mort de Jeanne Moreau, qui ne s'aime plus, qui se file un coup de révoltaire dans le sexe. Et ces deux idiots qui sont là, il y a bien la queue qui nous attend quelque part. Voilà notre occupation de l'époque. Mais ça, c'est l'être obligé. Et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup changé. Il avait fait un film qui s'appelait « Terre connaît pas », qui était une sorte de documentaire, qui était déjà extrêmement en avance. Après, l'étranger n'a jamais arrêté. J'ai toujours été à côté de lui. Il a souffert beaucoup d'avoir de Patrick, de l'air. On se partageait un peu les choses. Moi, je l'ai trouvée bien, s'il avait bien aimé que je sois, ou que je fus jaloux de Patrick, mais je l'ai trouvée au plus jaloux. J'estimais qu'il avait un condamnant et que j'ai été très téné de cette chose qui m'est arrivée, qui n'était pas un hasard, puisqu'il a porté avec lui cette douleur qu'il a été dans une enfance. Je lui ai dit « Mais j'irai maltraité. » Pas maltraité parce qu'elle a pu, maltraité parce qu'elle a pu amuser. Et je pense qu'il a terminé comme beaucoup de ces gens qui ont été justement amusés. Et ça, Patrick me le disait, me l'avouait. Bertrand a beaucoup souffert de cette disparition, de cette violence, avec laquelle il est parti, puisque c'est connu, je l'avais offert, une caramine. Moi, je pense que c'est une violence, parce que je n'avais jamais eu l'arme à la nuit. Et le russe avait fait ça. Et puis, ça s'est passé le lendemain du 14 juillet, où il avait pris une petite huile dans les gazos. Il avait arrêté ses drogues un peu. Il était à la vodka, il est à la rente. Puisque je ne sais pas si ce n'est, parce que je ne sais pas beaucoup d'accepter de l'ordre. Mais ça avait pris une arme à l'heure. Et puis là, il avait un loup au téléphone et là, il est passé. Mais il était déjà, de toute façon, en fragilité. Bref, tout pour vous dire que c'est vrai qu'avec Le Trombeillet, on a eu une immense chance de rentrer dans cette époque où il y avait encore du cinéma, des histoires. Parce qu'il y avait aussi Crufaux, il y avait aussi Tana, il y avait aussi Le Péry, il y avait aussi Jean-Béquer, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait Michel Delisle, et la presse à ses proches acteraient. Il y avait aussi Benveno et toutes ces choses. Et puis il y avait un cinéma intéressant, en fait, lui-même, que j'aimais beaucoup. Un peu.